Bienvenue sur Elf Inside, la chaîne numéro 1 sur le grand banditisme. Attention, notre but n'est pas de glorifier la délinquance ou les actes criminels. Pour nous, il s'agit de raconter ses faits et apprendre à mieux connaître un monde envahi par des fantasmes de réussite et d'argent. Bien souvent, les conséquences de ces actes sont la mort, la détention et une vie faite de violence et de cavale pour leurs acteurs. Nos films racontent leur trajectoire. Connaissez-vous l'histoire de Rudy Terranova ? Rudy Terranova, c'est plusieurs années de prison à son actif en tant que détenu particulièrement surveillé. Un braqueur multirécidiviste, un ancien soldat formé par la Légion étrangère. Retour sur l'histoire de Rudy Terranova, un braqueur à la formation militaire. Rudy Terranova est né le 23 juillet 1978 à Marseille. Sa mère a 17 ans, son père, pied noir et militaire. Il divorce quand Rudy a un an. Elle rencontre ensuite Jean-Pierre Paul, un voyou marseillais qui devient alors son beau-père. Son oncle, Daniel Schroeder, dit la grenouille, trempe dans le trafic d'armes et de stupes. Terranova grandit donc littéralement dans le banditisme. A deux ans, ses parents sont arrêtés. Le gamin part alors vivre chez ses grands-parents. Terranova grandit dans le 13e arrondissement de Marseille. Son grand-père est sicilien et tunisien. C'est aussi un militaire médaillé de la guerre d'Algérie. Il lui transmet sa passion pour les armes. Sa grand-mère, corse et orthodoxe, lui donne une éducation très stricte. A 5 ans, sa mère le récupère et l'emmène à Vaujour, dans le 93. Santini, son beau-père, est en cavale. Elle s'occupera seule de Rudy. Surdoué, le gamin est très bon élève. A 17 ans, il décide pourtant d'arrêter l'école et de s'engager dans la Légion étrangère. Mais sa carrière militaire ne dure que quelques mois. Très vite, il retourne pour différentes raisons à la vie civile. Pour se faire de l'argent, il commet ses premiers larcins, de petits vols de droite à gauche. Mais un événement fait tout basculer. Le beau-père de Terranova est tué par balle pendant un règlement de compte. Peu de temps après, sa mère se suicide. Rudy Terranova est orphelin. L'homme part alors faire son service militaire. Terranova, après sa formation dans la Légion, est doué pour les armes. L'armée souhaite alors le recruter comme tireur d'élite. Mais Terranova se blesse avec une arme peu de temps après, puis est déclarée inapte psychologiquement. Le retour, encore une fois à la vie civile, est difficile. Quelque chose s'est brisé en lui. La carrière dont il rêvait s'est envolé. Un choix s'impose. Soit la manche, soit la cagoule. Terranova choisit donc le banditisme et se rapproche de grands voyous français, des amis de son beau-père. Des opportunités se présentent rapidement. Il remplace un absent dans un casse. Sa vie de braqueur débute. Terranova se fait la main dans une agence du crédit agricole avec 4 hommes et un pilote. Le groupe s'attaque au coffre à temporisation et repart avec le butin. Il se spécialise ensuite dans les braquages de bijouterie et de magasins. Leur mode opératoire ? Des cibles au rez-de-chaussée d'immeubles haussmanniens à Paris. Ils utilisent des vérins hydrauliques et des masses pour rentrer puis reprennent le butin et repartent rapidement. Mais le groupe passe aussi par la grande porte, avec des supercheries simples mais efficaces. Terranova va par exemple dans une bijouterie acheter une montre à 5000 francs. payant billets de 100. Deux faux policiers arrivent alors quelques minutes après et demandent si l'acheteur vient de payer avec des coupures de 100 francs. Ils font croire au vendeur qu'il vient d'être arnaqué, lui demandent de leur remettre l'argent pour une expertise et repartent avec le liquide. Les coûts sont bien montés et fonctionnent parfaitement. L'équipe multiplie les cibles et s'expatrie, notamment en Espagne. Parmi leurs combines, ils donnent des trackers GPS à des videurs de boîtes de nuit à Malaga et Marbella. Leur but, pister des clients qui dépensent beaucoup d'argent dans les soirées. Une fois le tracker en place, l'équipe suit la victime et cambriole sa maison. Ils s'attaquent aussi à des manoirs en Normandie. Le stratagème, simple encore une fois. Deux hommes habillés en faux policiers et un homme menotté. Les policiers sonnent chez le propriétaire de la maison, lui indiquent qu'une personne vient de tenter de s'introduire chez elle et lui demande de vérifier ses biens. Avec cette technique, le propriétaire amène directement les faux policiers dans les pièces avec les objets de valeur. Le trio repart ensuite soit directement avec le butin ou repasse plus tard. Autre cible, les appartements des commerçants asiatiques dans les 19e et 20e arrondissements de Paris. Ces personnes ont souvent de grosses sommets liquides chez elles. Pour repérer leurs appartements, l'équipe se sert des porte-bonheur rouges qu'ils accrochent aux fenêtres. Un signe distinctif qui promet un bon butin. Dès qu'ils en voient un, le groupe tente de rentrer à l'intérieur de l'appartement et bien souvent, ils tombent sur des tantines avec plusieurs milliers d'euros ou des diamants dans des packs de lessive notamment. Entre 94 et 97, Terranova est condamné à plusieurs reprises. Outrage, tentative de vol à main armée, violence volontaire, Terranova est un turbulent. Il parvient même à s'échapper du commissariat de Châtelet après s'être fait prendre pour un vol dans le centre commercial. Au début de l'année 97, Terranova a un différent avec un grand de la cité qui vient de reprendre les affaires de stupes de ses amis incarcérés. Les deux hommes se rencontrent, Terranova se prendrait une gifle, mais promettrait à son adversaire qu'il ne verrait pas le soleil se lever le lendemain. Il n'a qu'une idée en tête, se venger. Pour ce faire, il rentre chez lui pour récupérer un katana japonais, puis part retrouver cet homme. Une fois sur place, il utilise une proche de cette personne pour lui faire ouvrir la porte, puis lui met un coup de sabre au niveau de la gorge avant que la victime n'ait le temps de refermer la porte. Terranova se rend ensuite de lui-même au policier. Incarcéré en préventive, il est envoyé au centre des jeunes détenus de Fleury-Mérogis, puis condamné par la cour d'assises en 99 à 5 ans de prison ferme et 3 avec sursis, toujours à Fleury-Mérogis. C'est là qu'il rencontre des personnes liées au grand banditisme, Karim Bourti ou encore les frères d'Oumbia. C'est à cette époque également qu'il se convertit à l'islam. Son incarcération est difficile, il passe beaucoup de temps au Mithar. Terranova passe de Fleury à la prison de la Santé. Il s'accroche avec un surveillant, il est ensuite transféré à Bois d'Arcy, puis à Châteauroux. Il parvient à sortir en mai 2000 grâce aux remises de peine. A sa sortie, il récupère ses économies et profite de la vie. Magasins sur les Champs-Elysées, montres de luxe, voyages au Karim. Puis Terranova part s'installer à Londres. Face à la situation de guerre en Tchétchénie, il veut prendre les armes. Après un transit par Khartoum, au Soudan, il rejoint finalement le front. Terranova est alors blessé par balle lors de son premier combat. Après une convalescence de plusieurs mois au Sénégal, l'homme retourne en France en octobre 2000. Terranova revient sur ses terres d'origine et s'installe à Marseille, où il trouve un travail dans le transit de conteneurs sur le port. Mais il quitte vite son job pour retourner aux affaires. Il s'attaque notamment au distributeur de billets. Mais Terranova est rodé. Il sait que lorsque les machines portent la mention hors service avec une croix dessus, cela veut dire que quelqu'un va venir les remplir. Terranova se poste, attend, et lorsque l'homme arrive, il lui distribue simplement un coup d'extincteur, puis part avec la sacoche claine de billets. Valeur du butin, 80 000 euros. En décembre 2002, le président de la CFCM, la Coordination des Musulmans de France, déclare à la télé que Terranova est un mec gentil, mais qui propose à ceux qu'il écoute des opérations kamikazes. Ses propos ne passent pas, et là encore, Terranova décide de se venger. Le président du CFCM est violemment frappé à la sortie de la mosquée. Terranova est suspecté d'avoir commis l'agression en compagnie de son ami Karim Bourti. Mais Terranova part en Turquie juste après l'incident pour éviter les poursuites. A son retour en France, il est convoqué par les policiers pour parler d'une autre affaire, mais c'est un guet-apens. Il est placé en détention provisoire en janvier 2003, puis le 22 juin 2004, c'est le tribunal correctionnel de Paris qui le condamne pour coups et blessures en relation avec une entreprise terroriste. Là encore, son séjour en prison est difficile. Il passe par la santé, Bois d'Arcy, puis Freyne. Les séjours à l'isolement s'accumulent. Il est désormais répertorié comme DPS, détenu particulièrement surveillé. A sa sortie de prison, en 2006, Terranova retourne illico aux affaires. Il fait des coups dans des joailleries avec une équipe de Belleville. Il repère ses cibles à l'avance, une fois sur place, il fait le casse à la masse, puis part à Dubaï avec les bijoux pour les revendre. Après quelques mois, il rentre en France et reprend son business, avant d'être condamné pour six mois à Choconin en 2007 pour violence sur un homme ayant manqué de respect à sa femme. Le 22 juin de la même année, plusieurs individus tentent d'assassiner l'avocat pénaliste Karim Achoui à Paris. C'est au moment où je vais être quasiment à quelques centimètres de mon véhicule que l'homme dont la visière du casque est levée va brandir une arme à quelques mètres, à deux, trois mètres de moi. Voilà, c'est ici. Le nom de Terranova ressort. Il est placé en détention provisoire. Après cinq ans et demi emprisonné, la cour d'assises de Seine-et-Marne n'a quitté finalement en septembre 2013. Cette décision est confirmée lors de l'appel en 2016. La même année, Terranova est fiché S. Il peut donc être perquisitionné n'importe quand. Terranova ne fait plus vraiment parler de lui, mais les policiers reçoivent un coup de fil anonyme. Il serait armé. Les policiers décident alors de se rendre au domicile de Terranova pour le perquisitionner. Mais les choses tournent mal. Terranova se rebelle. Il est arrêté et prend un sursis avec mise à l'épreuve. Mais le sursis saute rapidement. Terranova part à l'isolement à Boisdarcy. La détention se passe encore une fois très mal. En février 2020, Terranova envoie des courriers depuis la maison d'arrêt de Boisdarcy pour les magistrats. Des courriers agressifs pour lesquels il est jugé pour outrage en mars 2020 par le tribunal correctionnel de Versailles et prend un an. Après des années d'incarcération pour ses braquages et pour violences, Terranova est aujourd'hui en liberté. Il se fait plus discret et semble s'être rangé des voitures. Il publie même Converti en 2021 un livre où l'homme se livre sur son parcours et sa conversion à l'islam. LF Inside c'est désormais tous les samedis à 18h sur YouTube et un site internet lfinside.com avec des vidéos en avant-première et des surprises à venir très prochainement. Sous-titrage Société Radio-Canada